et yo salut à tous c'est keys on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du colisium inter-serveur en 1v1 avec mon oginac terre air parce que depuis d'un vidéo j'ai changé son stuff je suis passé sur un full brulam avec une full de vénard et je joue à l'alence corrompue avec les 5 de fus en full dommage neutre et air du coup on affronte un cra un cra qui m'a l'air d'être très pème vu le mantra qu'il m'a fait parce que du coup avec le stuff j'ai 50 nm d'esquive grâce à la vallée vénard j'ai des résistances assez sympathiques sauf en neutre ce qui est un peu dommage alors nous on va avancer on va poser les kawatt bon les mêmes gameplay que d'habitude on va poser un molos pour réduire les dommages et bah c'est tout je pense on va passer alors qu'est ce qu'il va nous faire lui il a pas de résistance des plus folles alors si on peut il faudrait qu'on puisse le rush et poser une pro dessus comme ça on pourrait mettre quelques coups de kak et ça pourrait nous faire une grosse régène ce qui est plutôt pas mal parce que du coup avec la lance corrompue plus une pro on a 5 lignes de régène parce que la lance corrompue a 2 lignes de vol de vie et que la pro soit une 25% sur chaque attaque ils ont enlevé combien de PA là ? ils ont enlevé pas mal hein moins 6 c'est vraiment beaucoup on va se cacher et on va se donner un peu de boubou pour tant qu'il y ait le prochain tour donc lui il joue en quoi ? sordofus ok de jeu full trophée sûrement c'est un cratère vu qu'il a lancé la flèche punitive qu'est ce qu'il va nous faire ? bon c'est bien il pousse le requin ça lui fait enlever des 3 PA c'est toujours pas mal ça normalement on doit avoir la ligne pour mettre une proie ça nous arrive pas trop de PM moins 3 aïe ça fait beaucoup ça est-ce qu'on aura ? ouais on aura large les points ok donc c'est parti on va pro on va se donner quelques PM un petit PM si on peut et on va commencer le rox on trouve 2 carcasses parfait et on va sûrement se donner un PM pour se cacher dans le coin voilà parfait en plus avec le petit requin qui fait quelques dommages c'est toujours sympathique ça de plus qu'il a pas beaucoup de resistance neutre du coup c'est pas mal le prochain tour va sûrement flair s'il ne nous expia pas mais vu qu'il a la relance il va sûrement le faire il a passé 2 PA pour le pour bouger le requin d'accord on va sûrement s'aboiement pour se rapprocher de lui moins 3 ça fait beaucoup ça d'accord bon le rox il passe il est pas l'un des plus fous mais ça va on passe PM du coup non je me trompais de ça improgrétable on va s'en donner 2 PM ça va avancer le requin en plus et on va sûrement finir dans le coin ici on va peut-être lancer une terre casse on se rapproche en vrai ça fait quelques dommages quand même c'est toujours sympathique parce que du coup je joue avec le bouclier qui enlève des dommages au sort de loin du coup ça fait quelques dommages assez sympathiques il faudrait qu'on puisse le chopper au corps à corps avec la lousse corrompu c'est ce qu'on va faire je pense avec un flair ah bah non on a pas encore l'état bon on va faire sûrement un molos un molos a un une charogne pour se donner un état on va voir ce qu'il nous fait ça fait des gros dommages bon pour acheter au corps à corps ça va être pas mal ça du coup vous allez voir l'origène ah je crois j'ai un petit lag on va voir ça non j'ai tout simplement un bug d'accord ok et ben soit ah c'est bon et ben c'est parti et on va se regen regardez moins 500 sur double ligne c'est pas mal on se regen du 320 c'est vraiment beaucoup 310 aussi il y a 800 nous 2200 le prochain tour on devrait flair et le chopper au corps à corps et ça devrait être gagné alors ce que ça donne alors il est sûr de nous enlever un pm ou deux non il nous avait des pa d'accord bon ouais ça va surtout qu'il va être coincé là ça va être bien qu'est ce qu'il nous fait il nous pousse il nous pousse non ça il doit pas enlever un pm du coup on va s'aboie moins on devrait se rapprocher de lui et on devrait que je peux encore le finir bah impeccable j'ai joué à lui allez on le tue bon bah ça c'est assez facile c'est parti pour un deuxième combat contre un roublard qui a pas de grosse résistance sur 7% note c'est vraiment pas beaucoup on pourra mettre de gros coup de cac bon 20% terre ça va et 35% air ça va aussi à mon avis il doit être full feu au vu des résistances surtout qu'il a pas beaucoup de tacles donc il doit et c'est ça du coup on joue contre un roublard full feu on va faire comme d'âme on va s'exposer on va beaucoup avancer alors c'est parti on va se mettre là je pense on va mettre une cahote ici on va charger un premier état de rage ça fait des dommages assez sympathique 378 j'ai crit alors que j'ai que 20% ça fait plaisir on va se mettre un peu l'âge pour le rush au prochain tour il faudrait qu'on puisse tuer son explos bon je pense qu'on va le faire au prochain tour ça avec le pm de l'obyssal on va voir ce qu'il nous fait il soul boost ok alors il repose pas de deuxième bomb d'accord on va swat nous on va se rapprocher on va tuer son explos bon on va poser le roquet aussi on va charger d'autres carcasses euh ouais ah oui c'est vrai on va aboiement on va se donner AP mais on va foncer au secours à corps est-ce qu'on la tue ? peut-être pas ah si c'est bon ça le fait alors pour ce tour là on va essayer de poser une proie sur le roquet le rooblard qu'on puisse se choper au corps à corps et lui faire du sale lui qu'est-ce qu'il va nous faire ? il va sûrement poser une bombe et nous mettre les premiers dommages alors qu'est-ce qu'il nous fait ? il va peut-être nous éroder on va voir ça un pulsar moins 600 ça va sur 31% ça se passe j'ai quand même des grosses résistances alors est-ce qu'il y a contourné ? passer par là ce serait plus avantageux pour nous qu'est-ce qu'il nous fait ? la Skatbear est peut-être poser une bombe d'accord donc là on va le choper c'est pas plus mal pour nous alors on va poser une carcasse ici voir s'il est là et il est ici bah parfait on va poser une proie est-ce qu'on se les maîtrise ? non on ne s'est pas maîtrise du coup regardez 500 bon ça va c'est pas mal la grosse régène plus 310 ça fait plaisir bah du coup on est full vie en plus on prend que le dofus émeraude qui nous donne un petit boubou lui qu'est-ce qu'il va faire ? il va nous pousser d'une case ouais poser une bombe et encore poser son pulsar sûrement du coup là il nous prend on pourra toujours le choper c'est pas mal ça alors je sais pas combien de stuff me donne d'invocation on va voir ça 3 c'est pas mal bon du coup je peux poser un chaffaire et il y a deux troquer plus tard c'est pas mal ça bon on va le rechoper et le reprendre au coracore on va aller roder cette fois par contre pour pas qu'il se soigne de trop euh qu'est-ce qu'on va faire ? faire une carcasse parce qu'elle le retape le plus on va mettre une carcasse et on va se resoigner avec les coups de coracore voilà ça c'est pas mal ça 2200.10 pour lui nous on est toujours full vie on est bien qu'est-ce qu'il non il joue soin de fuir d'accord alors qu'est-ce qu'il va sûrement remettre un pulsar peut-être fuir avec l'explobon on va voir ça mais s'il fait ça on pourra toujours choper avec le flare donc c'est pas trop de soucis pour nous qu'est-ce qu'il nous fait ? il va tuer le roquet d'accord je comprends pas trop alors qu'est-ce qu'il nous fait ? il fait un full tour sur le roquet ok je pense pas que c'était ce qui est le plus rentable mais bon euh qu'est-ce qu'on peut faire ? on va le taper de loin vu que c'est euh rémission sinon ça va nous pousser à l'autre bout de la map on va encore mettre 3 coups de cac un peu de loin impeccable du coup il reste 1200 points de vie alors qu'est-ce qu'il a changé de place avec son explobombe ? c'est sûrement ce qu'il a de mieux à faire il a peut-être une variante qui lui empêche de faire ça on va voir ce qu'il fait alors le robleur qui a 5000 points de vie max et qui a 4000 donc il a déjà perdu 1000 c'est pas mal est-ce qu'il a boom ? est-ce qu'il va faire un mur ? avec 5 ph je ne sais pas on va voir ce qu'il fait ? oui il a peut-être un peu indécis d'accord est-ce qu'il a encore la rémission ? non est-ce que nous on va le finir ? je pense pas on va lancer la maîtrise pour non avec ça est-ce qu'on le tue ? on va voir ça est-ce qu'on le tue ? j'ai déjà lui du coup du coup on va switcher sur notre combat c'est parti pour le troisième et dernier combat contre un Ekaflip qui est niveau 189 qui a que 5% neutre c'est pas mal pour nous 15% en terre aussi ça va être sympathique du coup l'initiative du coup il va en premier ce qui est bien c'est qu'il va nous rush et que nous notre gameplay se fait aussi au corps à corps du coup c'est pas mal on va sûrement les roder en premier qu'est-ce qu'il nous a donné la roulette ? 100 de chance ah c'est le notarian de roulette non ? qui donne que des bonus pour lui il me semble alors qu'est-ce qu'on va faire nous ? avec le PM d'Abyssal on devrait pouvoir lancer une proie il se booste ok nous on va mettre un lance croquette et on va la spammer les carcasses hop on va 6 données un peu là je pense plus tard ok il décide de nous rush du coup on a pu piller en D c'est dommage alors un Eka qui est bloqué par le roquet du coup il va sûrement passer le CPA pour le tuer moins 900 ah oui il fait du gros rox nous on a ce 10% neutre j'espère qu'il n'y a pas encore encore neutre on va voir ça du coup il met des gros dommages ouais on perd le bouclier bon c'est pas si fou ah ça c'est pas mal ça qu'il se passe comme ça c'est un otage on va aller roder avec les 3 PA bon on va pas me maitrise maintenant on va se soigner si je veux encore encore voilà moins 500 ouais il est déjà midlife pas mal nous on est full vie on est plutôt bien donc ça c'est vraiment potable que j'ai trouvé récemment il est vraiment bien si vous voulez voir les caractéristiques un peu plus détaillées du coup on a 830 d'agi 500 de force 112 de tac 88 43 d'esquive PA 59 d'esquive PM 230 de puissance sauf qu'il y a le bonus du limier 160 de dommages air 96 de dommages terre neutre et c'est en dessin de nous de jouer alors qu'est-ce qu'il a fait est-ce qu'il s'échange ? non il s'est juste mis à faire mystique d'accord du coup on va reposer une érosion on va continuer le rox hop là c'est parti ce qui est bien c'est qu'on a plusieurs soeurs à 1 PA à 2 PA du coup on peut tape plusieurs fois hop là moins 200 hop là hop là on est pas mal on va finir ici tiens donc l'équipe il reste 3100 PV max nous 1400 sur 1400 ça va il s'est fait un contre coup du coup 800 de boubou qu'est-ce qu'il nous fait ? Wano n'est pas vraiment danger concrètement il va sûrement fuir mais on le choppera toujours mais on va encore l'éroder pour autant en profiter hop là il a posé notre carcasse du coup il reste 2100 points de vie max nous 4100 bon on devrait y gagner assez facilement logiquement on a 15 PA lui 14 avec le bonus abyssal on va jouer sûrement à 16 parce qu'il ne nous détacle pas à part s'il pose nos invocations ok ouais du coup on a bien fait des rodées vu qu'il a vacuée plein de chatons on va sûrement continuer l'érosion et on va poser une maîtrise par contre cette fois-ci ah on va sûrement poser un roquet aussi il n'a qu'à faire pour lui refugier quelques dommages ouais on va le mettre ici alors une sharon pour l'érosion non on va pas on va pas maîtriser ce tour-ci est-ce qu'on le tuerait pas peut-être qu'il le roquet va faire les dommages ouais bon impeccable un petit GG pour lui bon bah voilà c'était Keys et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur encore du coup les amis avec ma team 3 et 3 à bientôt